paie le prix aujourd'hui pour pouvoir te payer n'importe quel prix dans le futur alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la coche pour recevoir les notifications ici c'est Jonathan Chilly de cette chaîne c'est pour te permettre d'être libre géographiquement pouvoir voyager où tu veux quand tu veux créer ton propre business en ligne aujourd'hui on est en colombie les gars alors ça fait plaisir ou pas on est en colombie mon gars la salsa ici c'est la salsa tout le monde salsa tu vois calmez vous les gars non vous voulez pas mettre un petit peu de hip hop là non un peu de rap non 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 salsa salsa ok ok donc c'est comme ça que ça se passe mon gars il faut voyager pour découvrir un petit peu le monde comment ça se passe donc si je fais ça les gars j'ai grandi à Ivry dans quatre mois j'ai redoublie le BEP d'accord j'ai grandi dans un quartier et pourtant j'ai réussi à le faire donc arrêtez de chercher des excuses on a tous galéré dans la vie c'est pas pour autant que ton passé représente ce que tu vas faire dans le futur à toi de devenir une nouvelle personne tu as tout en description pour pouvoir aller plus loin il y a une formation offerte pourquoi tu bégaye et passons directement au sujet de la vidéo ces habitudes de millionnaire que l'on va voir dans cette vidéo et que si jamais même tu mets ne serait ce que une habitude déjà ça risque de changer ta vie déjà j'ai interviewé plusieurs millionnaires comme tu as pu le voir sur ma chaîne j'ai lu plus de 100 livres sur tout ce qui est business tout ce qui est de rapport personnel etc et puis c'est pas c'est pas une course les gars c'est pas celui qui lit le plus de livres c'est à celui qui passe le plus à l'action tu peux te former ça tu peux acheter toutes les formations du monde lire tous les livres du monde si tu passes pas l'action ça ne servira à rien je peux te dire qu'avec déjà dix livres tu changes ta vie largement tu peux atteindre le million si tu veux mais bon bref ça c'était une petite parenthèse donc du coup forcément eh ben j'ai capté qu'il y avait des choses qui revenaient à chaque fois je dis ok ça ça revient à chaque fois ça ça revient à chaque fois et donc je te les énumérer et je peux te dire que si jamais tu mets en place ne serait-ce que une deux ou même si je mets les six ben là à mon avis c'est sûr que ta vie elle va changer évidemment faut rester persévérant ça veut dire consistant régulier tu vois l'effet cumulé ça veut dire tu as lu l'effet cumulé ou pas le livre tu l'as pas encore lu tu l'as en description ok j'ai dit qu'il va lire l'effet cumulé ça veut dire que tu vas faire la même action tous les jours et au bout d'un moment en fait cette action là va il y a une synergie qui va se déclencher qui fait que ça va avoir un plus gros impact au fur et à mesure que tu fais cette même action tous les jours de la même manière que quand tu manges mal pendant une semaine ça va pas changer grand chose mais pendant un an tu vas devenir obèse ok donc pareil exactement ça donc mais une des habitudes deux trois fait le petit à petit c'est pas tout mettre en place parce que c'est moi après ça fait un trop gros changement et tu vas abandonner avant mais une de temps en temps une fois qu'elle a une habitude elle est ancrée une fois qu'elle est mise en place de façon elle va plus bouger après tu remets une deuxième troisième et etc première habitude des millionnaires c'est que ils traquent leurs dépenses ça veut dire la phrase que les gens aiment bien dire oui alors moi je sais pas l'argent ça vient hop hop ça disparaît je sais pas comment ça fait c'est on comprend pas non ça ça ne fonctionne pas avec les millionnaires ils savent exactement ceux qui rentrent ils savent exactement ceux qui sortent donc il faut absolument que tu traques toutes tes dépenses ça veut dire qu'il faut que tu fasses tes comptes et ouais mon gars je crois que c'était comme ça la vie donc il faut absolument que tu fasses tes comptes parce que c'est exactement ce que les gars ils font un euro est un euro il n'y a pas de truc oui ça c'est pas grave et tout machin non chaque euro est rentabilisé chaque euro est traqué pour savoir exactement combien tu restes pour pouvoir investir combien tu restes pour pouvoir mettre de côté ou acheter une action j'en sais rien ou en général ça va être l'investissement parce que plus tu suis tes dépenses plus tu peux savoir exactement combien d'argent tu as et donc combien d'argent tu peux investir parce que de toute façon il va falloir que tu investis ça à un moment donné pour pouvoir multiplier ton argent deuxième habitude des millionnaires c'est qu'ils disent non à la gratification immédiate et oui à la gratification différée ça veut dire quoi qu'ils ont une capacité à se sacrifier entre guillemets se sacrifier dans le moment présent pour pouvoir avoir encore plus dans le futur tu vois c'est exactement ce que disait green cardone paye le prix aujourd'hui pour pouvoir te payer n'importe quel prix dans le futur alors que tu vas voir 87% de la population fonctionne complètement de l'eau à l'opposé à dire qu'ils prennent des crédits pour pouvoir avoir une gratification immédiate ça veut dire que ce qu'ils peuvent pas s'acheter vont aller emprunter de l'argent pour pouvoir s'endetter et acheter je sais pas la voiture de leur rêve dès aujourd'hui au lieu d'attendre de mettre de côté investir et grâce aux revenus passifs pouvoir après acheter ce qu'ils veulent tu vois donc la force des millionnaires c'est qu'ils pratiquent la gratification différée alors c'est super relou je sais quand tu commences à générer du cash avec ton business en ligne tu as envie de le dépenser parce que tu as galéré tu t'investis et tout tu as envie de te faire plaisir tu peux faire tu peux mettre un budget pour pouvoir te faire plaisir mais il faut pas que tu parce que ton t'es revenu augmenté que tu augmentes tes dépenses que tu augmentes ton train de vie tu vois sinon ça revient au même en fait c'est parce que il ya plein de gens qui gagnent de l'argent il ya plein de salariés qui gagnent bien leur vie des docteurs des avocats ils font dix mille euros par mois mais si tout mais tous les mois ils dépensent dix mille donc c'est pour ça que l'objectif c'est même pas de gagner pas l'objectif c'est gagner beaucoup mais mais surtout de savoir gérer son argent et de savoir être patient et ne pas le dépenser avant même d'avoir investi tu vois de toute façon le principe c'est simple il faut que tu aies plus d'actifs que de passifs et c'est exactement ce que les millionnaires font ils attendent ils vont pas prendre de crédit pour se faire plaisir ils vont pas dépenser d'argent ils vont acheter d'abord des actifs et leur capacité à être patient et à se sacrifier sur le moment présent et de va leur permettre d'avoir la gratification différée troisième habitude que les millionnaires ils ont c'est qu'ils automatisent tout ça veut dire que dès que l'argent il arrive sur le compte au vu qu'il reste comme ça sur le compte il part directement dans des investissements tu vois ça peut être n'importe où si tu fais du bitcoin long terme si tu fais bourse long terme si jamais tu mets dans un compte épargne pour pouvoir investir je sais pas peut-être avoir un apport pour acheter dans l'immobilier j'en sais rien tu vois mais en tout cas l'argent il reste pas sur le compte courant comme ça il part à chaque fois boum en automatique quelque part pour qu'ils puissent être gérés en fait pour qu'ils puissent être se multiplier donc c'est souvent mais c'est pas souvent c'est tout le temps dans des actifs mais si tu remarques bien là 87% de la population elle laisse tout leur argent sur leur compte et puis du coup ils disent oh j'ai de l'argent c'est bon ils peuvent le dépenser donc le fait que direct ton argent il part dans des investissements long terme ben ça se multiplie voilà sans que tu vois et au moins toi quand tu regardes ton compte courant t'es pas tenté tu fais avec l'argent qui reste et t'es pas tenté de tout dépenser tu vois puisque de toute façon il n'y est pas quatrième habitude des millionnaires ce que j'ai observé c'est qu'ils investissent dans ceux qui comprennent alors je sais roland buffett aussi il avait dit ça parce qu'il n'a pas participé par exemple à la bulle de des nouvelles technologies là quand il y avait quand il y avait internet lui n'a pas participé à ça pourtant tu vois il fait quand même partie des hommes les plus riches au monde et ça c'est une habitude qui revient à chaque fois ça veut dire que où les millionnaires se forment et s'intéressent à apprendre un peu plus sur le véhicule dans lequel ils veulent investir ils prennent le temps de bien comprendre ou sinon s'ils comprennent pas et bien ils n'investissent pas à l'image de Warren Buffett qui n'a pas investi dans les nouvelles technologies donc là c'est pareil des investissements parce que des fois les gens on se laisse influencer on se dit ah mais ça c'est une opportunité de mal il faut absolument que je la saisisse si tu comprends pas je ne veux pas investir de toute façon il y a des opportunités partout il y a des opportunités partout il faut juste ouvrir les yeux mais il y a des opportunités partout l'intérêt d'un investissement c'est de mettre de l'argent et de multiplier déjà toi même tu es nous tu es la première opportunité sur laquelle il faut que tu investisse parce que tu as la capacité de multiplier ton argent fois mille pour cent dix mille pour cent tu vois alors que ouais bitcoin tu vas faire 20% 50% si ça éclate si il y a une grosse bulle ok c'est super 50% immobilier tu as fait 10% peut-être trading tu as fait du 8% tu vois ça dépend mais il n'y aura jamais un actif sur lequel tu peux investir qui va te rapporter du 1000% 2000% tu vois et cet actif là le plus la plus grosse opportunité c'est toi et si jamais tu n'oses pas investir en toi c'est qu'il ya un problème c'est que tu fais pas confiance tu penses que tu n'as pas les capacités de réussir ok donc déjà premier actif ça c'est un petit conseil au passage premier actif investis en toi si jamais tu veux créer ton business moi j'investis en moi c'est ce qui m'a rapporté le plus d'argent c'est quand j'investis en moi c'est là comment quand je mets un billet sur moi je le multiplie par je sais pas combien et je suis pas que du 10% je suis pas que du 20% je sais même pas combien je fais mais c'est énorme j'ai du 500 1000% à chaque fois que je mets un billet sur moi je me forme j'achète une formation ligne pour apprendre quelque chose je suis rentable sur je sais pas combien je te dis pas ça parce que je vends des formations 100 i bien que du coup ça m'arrange écoute je me mets sur un marché qui me paraît qui me parle le plus aussi mais c'est juste la vérité en fait c'est juste logique tu vas pas me dire regarde si jamais tu crées un business tu apprends à créer un business tu fais de l'argent tu vas gagner beaucoup plus d'argent que si jamais tu investis dans le bitcoin c'est juste logique tu vois cinquième habitude des millionnaires c'est qu'ils achètent exactement quand tout le monde a peur d'acheter et ils vendent quand tout le monde veut acheter donc c'est toujours le principe qu'il faut que tu fasses l'opposition de ce que fait 87% de la population ok si jamais quand tu regardes cette vidéo on te parle des actualités du bitcoin et que ça déchire que c'est en train de monter et qu'il faut en acheter et bien c'est surtout pas ce moment là qu'il faut en acheter c'est quand tout le monde va dire ah non c'est chaud ah ça s'est craché etc là c'est la misère et tout il y a des gens qui se sont fait ruiner machin et là donc tout le monde va vouloir arrêter d'en acheter c'est à ce moment là qu'il va falloir en acheter il va toujours falloir faire comme ça dis toi que 87% de la population fait n'importe quoi donc faut pas les suivre parce que si tu les suis tu auras les résultats des gens de la 87% de la population ça des fois il y a des gens qui disent ouais mais enfin surtout des potes aujourd'hui des trucs des astuces des trucs ouais mais comment ça se fait que les gens ne sont pas au courant comment ça se fait que les gens ils font pas ça ben ils font pas ça tout simplement parce qu'ils sont pas au courant s'ils savaient ben peut-être qu'ils le feraient et encore même si tu sais après faut croire que c'est possible donc ça veut dire si tu y crois pas tu passes même pas l'action du coup si tu passes pas l'action tu peux pas voir les résultats donc cinquième habitude ce que je dirais c'est de faire exactement l'opposé de ce que 87% la population fait sixième habitude des millionnaires une fois que tu as généré du cash ce qu'ils font c'est qu'ils optimisent leurs impôts ok parce que les impôts c'est l'une des plus grosses dépenses que ton business aura donc c'est où où tu t'expatrie j'en ai déjà parlé dans certaines de mes vidéos où tu apprends comment les impôts fonctionnent tu prends des consultants tu t'entours d'une bonne équipe pour pouvoir élaborer une stratégie pour pouvoir payer le moins d'impôts d'accord on va parler vrai ça va te faire semblant d'optimiser un maximum tes impôts il y a des solutions même si jamais tu restes en france mais il faut que tu les connaisses ok donc voilà c'est tout pour cette vidéo n'hésite pas à me mettre un j'aime et un j'aime pas mais moi en commentaire d'autres habitudes que toi tu aurais remarqué si jamais tu as déjà lu des livres ou tu t'es déjà formé n'hésite pas à me mettre une autre habitude que tu connais qui utilisent des millionnaires si jamais tu vas aller plus loin tu es libre de pouvoir accéder à ma masterclass où je te montre exactement comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine en lançant mon business sur le saxophone et je te partage aussi une formation offerte où je te donne toutes les étapes pour pouvoir créer ton business donc tu as deux formations en une ok tu peux y accéder juste en dessous en cliquant sur la masterclass offerte et tu auras accès à tout ça ok donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars et oui pour ceux qui sont déterminés que passer à l'action et devenir inférieur sur 2.0 tu cliques sur le lien qui est juste en dessous aussi si tu veux passer à l'action pas perdre de temps à un prix largement plus que raisonnable pour pouvoir te lancer c'est sûr que tu veux pas rater cette opportunité donc voilà c'est tout pour cette vidéo on lâche rien et on reste déterminés il y a eux et à nous je serai ton corps